Alors, bien sûr, la surveillance ne vient pas d'hier, mais il y a toujours eu une économie de la surveillance, non ? Oui, alors, bien sûr, quand on fait référence à l'économie de la surveillance, comme au capitalisme de la surveillance, il faut en faire un peu l'historiographie, c'est l'objectif de l'ouvrage. Bon, l'économie de la surveillance, c'est une expression qui émerge très tôt dans le domaine des études de surveillance, et elle désigne quoi ? Elle désigne cette forme de marché de la surveillance, donc, qui émerge après la guerre froide, lorsque les développements militaires en matière de surveillance se déplacent vers la sphère civile. Donc, on a toute l'apparition d'un marché, un marché qui repose sur la peur, sur la lutte contre le terrorisme, par exemple, et dont le politique va finir par s'emparer, et puis ce marché va débloquer dans la sphère civile, tout un ensemble de technologies, de la reconnaissance faciale, les caméras de surveillance, les drones, etc. Donc, ça désigne d'abord ça, l'économie de la surveillance, et ce que font les études de surveillance, et voir un petit peu quel est l'impact de toutes ces techniques, aussi, du point de vue social. Le capitalisme de surveillance, c'est un peu autre chose, c'est beaucoup plus diffus, en quelque sorte. C'est voir comment l'information est devenue aussi un capital, c'est-à-dire qu'on a commencé à travailler la donnée comme un modèle d'affaires, un bien, un produit, et cette transformation, je ne dirais pas exclusivement, mais pas loin, transformation de l'entreprise vers un modèle qui repose sur les pratiques de surveillance à tous les niveaux organisationnels. Donc, c'est aussi l'arrivée de la surveillance, non plus seulement comme une activité économique, mais aussi comme une forme de culture, une culture de la surveillance, qui implique, en quelque sorte, à la fois l'État, l'entreprise, la finance, et puis aussi une pratique individuelle, personnelle, dans cette question. Donc, ça, il faut lire les thèses de Georges Greenberg et de Mur Academy Wood sur ces questions-là. Alors, par rapport à ça, parler de capitalisme de surveillance, c'est d'abord montrer comment la logique d'accumulation de l'information dans l'économie est une pratique capitaliste, donc, qui vise à générer du profit. Et là, ceci en particulier, qui est là, inclut dans la marchandisation des données personnelles, c'est-à-dire des données qu'on pensait auparavant en dehors de la sphère marchande, notre quotidien, nos comportements personnels, voire même, pourquoi pas, aussi le secret de nos correspondances, tout cela, ce qui ressort, finalement, de la vie privée. Donc, c'est pour ça que je qualifie, en fait, la surveillance comme une pratique stercorère, c'est-à-dire qu'elle transforme la vie privée en fumier et pousse dessus les pratiques capitalistes. Merci.